notre approche du moment où nous allons utiliser le téléphérique de moscou approche nous voici au bord de ce bord du fleuve moscova au bleu au bord du fleuve moscova on se promet prochainement et bien de monter à bord ces petites péniches bateaux qui permettent la visite via le fleuve de la région de moscou en attendant on va se diriger maintenant vers le téléphérique alors comment le soleil en plein dans les yeux ça va être un peu compliqué je pense pour avoir une image aussi contrasté que nous l'aurions voulu si vous voyez le bâtiment tout au vent alors le bâtiment tout devant que je vais tâcher de de vous montrer si on y arrive parce que le soleil est vraiment dans les yeux voilà et bien c'est quoi léna c'est l'université célèbre et l'ancienne université de moscou un peu je dirais l'équivalent de la sorbonne c'est l'université très prestigieuse on en a sept bâtiments qui ressemble à cette université par leur architecture voilà va écouter on va continuer à tâcher de vous commenter au mieux notre périple vers le téléphérique alors effectivement là à l'oeil nu on l'aperçoit au loin se présente un petit peu comme des oeufs on assiste aux déplacements sous nos yeux de quatre cabines je ne sais pas si vous pouvez les voir parce qu'on a vraiment le soleil dans les yeux pour le coup et on va tâcher de vous faire partager notre découverte du téléphérique de moscou ce jeudi 15 août et on espère vous offrir des belles vues de cette ville magnifique et vous faire ainsi voyager et rêver tant il est vrai que c'est une fonction essentielle des voyages de permettre d'alimenter le rêve alors je suis en compagnie de helena barachkova professeur de russe vous pouvez la rejoindre pour ceux qui sont passionnés par l'étude de cette langue ou même ceux qui voudraient la découvrir sur le site cours russe point org et en attendant nous sommes en train de marcher au bord de ce fleuve donc tu peux nous rappeler à nouveau le nom léna c'est le fleuve moscova en fait ça porte la ville porte le nom de le fleuve porte le nom de la ville c'est comme on veut en tout cas on s'approche de l'embarcadère du téléphérique on va voir si on arrive à vous offrir cette vidéo sans interruption en tout cas vous voyez le ballet des cabines de ce téléphérique ici j'ai bien compris date de quelle année il ya peut-être trois ans bon voilà voilà surtout et pour la coupe du monde de foot voilà donc pour les jeux olympiques et la coupe de monde du foot de nombreux aménagements comme dans toutes les villes qui accueillent les jeux olympiques on sont venus dynamiser cette ville de moscou qui a maintenant la réputation d'être une ville particulièrement sécure à vivre et agréable en tout cas on a pu en constater quelques aspects hier lors de la vidéo de la place rouge qu'on a partagé avec vous on continue l'approche du téléphérique on va bientôt se trouver au dessous d'un des pylônes donc actuellement un téléphérique qui si j'ai bien compris aurait trois stations c'est bien ça léna trois stations alors une sert uniquement aux événements sportifs et donc il nous en reste si je comprends bien deux points de départ et point d'arrivée c'est bien ça donc voilà donc finalement on a ce point commun avec celui de brest un point de départ un point d'arrivée alors le trajet beaucoup plus long me dit-on donc effectivement quand on va être sous le câble du téléphérique on va pouvoir juger plus aisément de la longueur du trajet et de sa durée pour l'instant on longe le fleuve ou la rivière moscova et donc on va prendre ce téléphérique alors là c'est un nombre de cabines assez impressionnant puisque j'en vois sous mes yeux à l'instant présent 6 plus une au démarrage de la station 7 donc un téléphérique semble-t-il multi cabine voilà on verra si on arrive à les dénombrer tout à l'heure des cabines pas vraiment la forme d'un oeuf en tout cas vu de profil la forme d'un ovale alors on va essayer de monter un peu plus haut la prise de vue pour que vous voyez comment ça se déplace et comment ça joue dans l'espace voyez toutes ces cabines de téléphériques en déplacement c'est un balai assez impressionnant et étonnant donc avec ce pilone juste en face de nous actuellement donc voilà avec effectivement les poulies et les diamètres de soutien qui vont bien voilà d'innombrables poulies arrive même pas les compter pour soutenir le passage de ces multiples cabines et puis l'embarcadère donc on va commencer à découvrir sur ma droite voilà le lieu de départ la station on va voir comment on va pouvoir la rejoindre voilà et donc c'est par là qu'on se dirige maintenant d'écouter rester en notre compagnie pour cette visite de moscou par le téléphérique de moscou cet après midi et donc on est en train de chercher une autre chemin léna qu'en penses-tu on va voilà donc là il va falloir traverser donc on est en train de chercher le passage alors il ya différents passage voilà on cherche un peu notre chemin ça devrait le faire et donc un pylône impressionnant d'ailleurs qui a la particularité comme vous le voyez ici d'être incliné incliné légèrement donc vers vers l'avant ça dépend de quel point de vue on se place donc voilà un pylône incliné dans l'espace et une rotation assez incroyable des cabines voilà puisque ça arrive ça repart voilà là on est depuis le la station stalinia stalinia l'ouge ni qui la station ne s'appelle bouche niki voilà bon bah allons-y alors puisqu'on a maintenant pris contact avec les abords on va voir ce que ça donne à le passage à les guichets pour acheter les tickets nous avons acheté nous nous avons acheté nos tickets en ligne sur internet donc voilà donc pas de passage en caisse pour nous c'est déjà fait donc on continue voilà donc là on est dans l'axe du câble alors je m'étais promis de vous faire effectivement une vue plus d'ensemble de la ligne aérienne du téléphérique dont on aperçoit toujours au fond l'université l'équivalent disait l'ENA de la sorbonne à paris tout au fond donc voilà ce ballet du téléphérique de moscou on va continuer à parcourir notre route à pied pendant que l'ENA photographie un peu les alentours pour alimenter les illustrations comme je vous l'expliquais de ces cours de russe qu'elle donne par skype tout au long de l'année donc voilà on est là à proximité du téléphérique et bien rien de tel que de l'empreinte et soi même donc c'est ce qu'on va faire bientôt on est encore à la recherche de notre chemin j'espère que la batterie du portable sera suffisante pour nous permettre de vous retransmettre cela jusqu'au bout c'est le but de ne pas en rester aux alentours donc on s'approche on s'approche une route à traverser et on devrait pas tarder d'être à notre tour dans ses cabines voilà alors évidemment à moscou tout fait plus ou moins dans le dans le gigantisme des espaces incroyables par leur taille et leur volume voilà alors par où ça rentre là on a un panneau on va voir ce que ça peut donner voilà bonjour à tous ceux qui nous rejoignent bonjour Brigitte et donc ce téléphérique qu'est ce qu'on a une indication luna par là légèrement à gauche bon bah on va y aller par l'intérieur par l'extérieur apparemment par l'extérieur donc c'est parti j'espère qu'on va pouvoir avoir la batterie suffisante pour aller jusqu'au bout est ce que ça communique au bout un passage oui on dirait on va voir donc nous voilà dans une petite allée pour rejoindre le téléphérique de moscou le feu s'appelle moscova et donc là on marche en direction de la station de départ non loin du complexe sportif qui a accueilli les derniers jeux olympiques on cherche l'endroit où embarquer non on a dû le louper donc on va y arriver c'est bien par là donc prenez avec nous cet après midi le téléphérique de moscou dont vous avez ici une belle vue temps hivernal et donc les billets ils sont avec nous léna alors oui on a avec nous les billets donc voilà ça se présente comme ceci des billets avec un qr code un billet aller-retour et on va pouvoir scanner alors le billet à l'aide du dispositif spécial alors voilà merci il faut un peu d'aide pour y arriver merci et ça devrait s'ouvrir à d'accord on pousse un peu sur la manette et ça s'ouvre alors c'est le tour de léna voilà voyez passage à des guichets automatique et on va rejoindre on va venir au point de départ imminent on l'espère et donc on s'apprête à prendre le téléphérique de moscou ça ne saurait tarder ben les cabines sont là et l'aventure est pour bientôt alors on va peut-être attendre la suivante on va voir pour ne pas déranger nos partenaires de cabine on va essayer de prendre une cabine disponible on va voir ça voilà une cabine dans laquelle on devrait pouvoir monter bientôt on monte comme ça là on attend la suivante donc on va attendre une cabine on aura peut-être dû aller dans celle-là on va dans celle-là alors on est en train de trouver une cabine voilà écoutez ça va être la 26 pour nous et on va donc d'un moment à l'autre voyez là la grosse poulie devant nous et les voilà allez on est parti et donc nous voici dans la cabine du téléphérique de moscou l'aventure commence on va être évidemment aux premières loges pour cette montée et on espère que vous allez vous réjouir autant que nous mêmes de ce voyage dans lequel on va évidemment surplomber le fleuve moscova voilà donc c'est parti on est au point de départ station de départ du téléphérique de moscou et au fond destination à proximité semble-t-il de l'université donc voilà un ciel très contrasté un petit peu de soleil voilé qui va nous permettre j'espère d'avoir une meilleure image vous voyez c'est absolument grandiose là on est proximité du premier pylône et puis on est en train de franchir le fleuve moscova avec l'université de moscou en fond donc vous voyez que là c'est un véritable ballet ça n'est pas un une cabine ou deux cabines mais une bonne dizaine semble-t-il là j'en dénombre pas loin d'une dizaine sous les yeux difficile à compter deux quatre cinq c'est ça il doit y avoir une bonne dizaine de cabines un soleil radieux aujourd'hui une bonne chaleur donc c'est un 15 août façon russe que nous sommes en train de vivre c'est à dire que ça n'est pas une fête d'un jour férié mais un jour pour ceux qui sont en vacances comme nous qui se fête et donc voilà ce parcours sur le ou dans le téléphérique de j'allais dire de bresse mais non de moscou voilà c'est pas comparable c'est vrai néanmoins ça reste un téléphérique urbain est impressionnant par la durée évidemment du voyage c'est quand même plusieurs minutes voyez et tout en bas vous allez voir c'est la moscova donc on va faire un petit petite vue de côté maintenant pour que vous compreniez où on se trouve lorsqu'on est dans cette cabine de téléphériques qui dans laquelle on s'est retrouvé finalement tous les deux et donc vous allez voir d'où on est parti maintenant je pense que vous avez une bonne vue sur la partie arrière alors là par les petits problèmes de d'embrage de vitres de brest il n'y a rien à ombrer ici ça se passe sans doute d'une autre manière en tout cas vous voyez un téléphérique qui donne une vue splendide donc on y trouve de nombreux intérêts de nombreuses ressources la première bien sûr c'est l'émerveillement quoi qu'il arrive quel que soit l'état de ce monde et de nos démocraties ne perdons pas de vue l'importance de l'émerveillement celle de prendre du recul et de la hauteur bien qu'elle a actuellement sont en pleine descente et donc c'est le point d'arrivée déjà c'est ça léna on n'a pas vu le temps passer sur ce téléphérique alors apparemment comme on a pris un point aller-retour je sais même pas si on a besoin de descendre je pense on s'arrête pas ah c'est une station on s'arrête pas donc j'avais pas encore tout compris merci à brigitte pour ses commentaires oui c'est vrai que c'est important de mesurer la chance que nous avons dans cette vie pour ma part je considère chaque jour que nous sommes les humains de toute l'histoire humaine les plus chanceux bien évidemment nous sommes face à des périls incommensurables probablement la disparition de l'espèce humaine à l'échelon de trois à cinq générations est-ce une raison pour déprimer je ne pense pas il serait préférable de transformer cette amertume qui pourrait nous gagner à cette perspective en plus tôt la mesure d'une immense gratitude nous sommes pour notre part mais dans la meilleure période de l'histoire humaine encore faut-il s'en rendre compte pour pouvoir en profiter et donc voyez ces voyages un peu insolites par ces moyens on a vite dire ultra moderne n'empêche pas la réflexion et en tout cas l'admiration le changement de point de vue la prise d'une certaine hauteur qui est toujours utile pour mieux comprendre ce qui nous arrive dans cette histoire humaine dans laquelle j'ai bien le sentiment que nous sommes les plus privilégiés que la planète ait jamais porté et peut-être au prix évidemment d'une comment dirais-je d'une fin de notre espèce bien plus courte que si nous avions eu un impact moindre sur notre environnement en tout cas faute de pouvoir changer les choses à un niveau individuel et à la merci d'une prise de conscience collective dont sur laquelle nous n'avons pas grand pouvoir si ce n'est d'être en accord au niveau individuel après nous propres avec nos propres valeurs et bien nous sommes bien décidés à rejoindre cet après midi dans le rêve l'émerveillement et puis voyez à mes pieds là il y a un grand chantier semble-t-il avec une autre station probable alors les stations cette particularité comme on l'a vu au point de départ mais il n'y a quasiment pas d'arrêt ça tourne constamment et donc ça arrive au ralenti au niveau de la station donc on monte dans la cabine et puis actuellement regardez un peu la perspective vue dans l'autre sens alors essayer de redescendre vers le bas donc voilà voilà d'où l'on vient et voilà d'où on va revenir certainement dans quelques instants quand on aura fini notre périple du jour un aller-retour c'est ça notre objectif de la journée de partage avec vous vous partagez un aller-retour sur le téléphérique de moscou et puis tout ce que ça nous inspire parce qu'un peu comme en montagne bien que ça n'est pas grand chose à voir en apparence et bien l'ivresse des hauteurs fait souvent naître tout un tas de réflexions philosophiques qu'on n'aurait pas forcément dans nos vies citadines alors nous voici au point d'arrivée je vous expliquais que curieusement on a le sentiment d'un ralentissement de la cabine on peut y descendre si l'on veut mais comme nous avons décidé pour notre part de prendre l'aller-retour et bien on va garder notre comment alors est ce qu'on descend pour un moment alors c'est une possibilité on va peut-être on va peut-être faire une petite pause avant de reprendre le sens descendant alors là vous voyez il ya il ya vraiment un lieu sympathique de restauration voilà ça c'est le point d'arrivée du téléphérique de moscou voilà et puis l'environnement de ce téléphérique alors léna va être notre guide où est-ce que tu nous emmènes léna dis moi je voulais regarder un peu l'environnement montrer qu'il y a un café alors bon on veut regarder un peu l'environnement là on est face aux cabines qui arrivent à fréquence voyez importante puisque on a environ une toutes les 20 secondes il ya tellement de cabines qu'on peut comme on l'a fait nous mêmes faire ce voyage quasiment en sol ou en couple donc c'est vraiment une belle expérience voyez une cabine là je mets en route ma montre et la suivante va être certainement là dans moins de 10 secondes c'est à peu près ça un peu plus quand même qu'un petit peu optimiste ben non c'est une toutes les 15 secondes je pense que ça a été calculé comme tel voilà une cabine à la fréquence de une cabine toutes les 15 secondes voilà petite prouesse technologique avec en haut un système plutôt pneumatique tel qu'on peut en juger ici alors voilà et des roues sont des véritables pneus suspendus au dessus de la cabine donc là c'est des pneus qui roulent sur le bras suspenseur de la cabine et qui semble l'entraîner on va s'approcher à nouveau du point d'arrivée n'essayant de rentrer dans personne voilà donc là on est à la station haute du téléphérique de moscou voyez au loin l'importance des constructions et des gratte ciel on va vous montrer sur la gauche la perspective qui s'ouvre voilà donc journée d'émerveillement de rêve et de voyage on va voir si on peut marcher sur la terrasse du point de restauration pas celle-ci mais celle d'à côté alors ce qu'on voit de loin c'est assez nouveau c'est un quartier qui s'appelle moscou city c'est un peu l'équivalent de la défense à paris voilà donc l'équivalent de la défense à paris des affaires si vous voulez une sorte d'émulation entre les capitales ah oui c'est moscou city voilà moscou city bon et bien écoutez on va aller voir si on peut marquer un peu sur la terrasse de l'arrivée on va on va voir si c'est accessible ou pas et puis rester avec nous on va bientôt prendre la descente de ce téléphérique voilà donc la vue de la terrasse du point d'arrivée plus certainement intéressante alors ça vous donne une idée quand même des volumes qui sont dans l'environnement de cette ville de moscou sur la droite il ya un autre bâtiment chez pas donc ici nous sommes rentrés dans un café réservé et nous disions fait polluement demander de sortir donc on va ressortir alors là on irait où si on prend là il ya une sortie ça a l'air dans l'ombre est ce que ça permet de monter ou de descendre on ne sait pas encore alors on va voir ce que nous offre cette sortie voyez on découvre en même temps que vous ce que nous offre les perspectives du téléphérique de moscou est-ce qu'on a accès à quelque chose d'intéressant bien on est en pleine découverte en même temps que vous je suppose voilà une autre terrasse de l'arrière alors peut-être avec une vue moins plongeante que la première il faut que on s'avance un peu pour s'en rendre compte voilà je vous rappelle qu'on est à la station haute du téléphérique de moscou un complexe important alors en terme de vue ça semble quand même plus agréable de l'autre côté on va peut-être pas trop s'éterniser de ce côté ci on va aller voir ce qui se passe en haut de cet escalier en tout cas merci d'être avec nous pour cette visite de moscou du 15 août 2019 et là je vous rappelle qu'on est à proximité de la station haute pour ceux qui nous rejoignent du téléphérique de moscou et là on espace une sorte de grand boulevard et ça semble nous inviter parce que là on n'a pas des vues très intéressantes si ce n'est des vues sur les travaux mais j'ai pas la hauteur voulu pour faire un petit coucou à travers la toile donc donc voilà on va pas pouvoir découvrir davantage à moins que on ait une petite une petite ouverture à travers le grillage pour voir quelque chose voilà on a la vue sur les travaux alors je vais devoir ça dérégler le stabilisateur on va le remettre en route si ça veut bien et donc désolé le grillage a fait office de voilà donc on avait perdu la vue on l'a retrouvé alors on va marcher un peu avant de retourner à la station désolé le stabilisateur n'a pas trop aimé qu'on le contraigne lorsqu'on a tenté de passer derrière le grillage donc toujours à proximité de la station haute du téléphérique de moscou on va voir si il ya d'autres choses intéressantes à vous montrer dans la partie haute de ce téléphérique voilà alors là on est avec les transports en commun en russie sont quand même très développés ça devrait être un modèle pour pas mal d'entre nous en tout cas pour la france semble-t-il puisque même si la voiture a tout envahi comme partout ailleurs on a encore de bonnes traces d'une période où la voiture se faisait un peu plus rare pour le commun des mortels et donc où les transports en commun avait été largement développé alors là on arrive à un endroit où la vue semble prometteuse aussi du fleuve moscova il ya un petit peu de vent le téléphone un peu de mal à se stabiliser voilà un autre angle de vue dites nous ce que cela vous inspire si vous auriez vous aussi envie de venir visiter la russie et puis on voit devant nous le célèbre stade qui s'appelle l'uzhniki ici il y a eu beaucoup de matchs de foot par exemple pour la coupe du monde de 2018 et c'est très grand et c'est très connu en msk donc voilà j'ai avec moi en ma compagnie léna barachkova professeur de russe par skype qui évidemment connaît bien cette ville puisqu'elle y habitait non loin lorsque elle résidait en russie et elle est maintenant une française à part entière avec double nationalité donc ce dont généralement les russes sont très fiers puisque ceux qui sont naturalisés français gardent leur nationalité russe et alors que voilà voilà la vue de cette université qui était sur notre gauche alors léna peut-être que tu as quelques commentaires sur cette vue c'est l'université d'état à moscou comme je vous ai dit au début de notre live c'est l'équivalent de la sorbonne c'est très prestigieux il s'appelle en russe MGEU ce qui veut dire l'université d'état à moscou donc devant nous l'université d'état à moscou beaucoup de monde sur ce lieu là cette espèce d'esplanade évidemment où la vue est quasiment magique c'est normal parce que c'est un lieu très convoité par les russes c'est l'endroit le plus le plus haut de la ville de moscou c'est pour ça qu'on l'appelle les montagnes des moineaux en russe Vrabiovi Gore les montagnes des moineaux voilà les montagnes des moineaux bah écoutez on va s'approcher de cette vue surplombante évidemment on y fait selfies et toutes sortes de prises de vues quand on n'essaye pas de s'asseoir sur la balustrade ça donne mieux à quelques sensations fortes bon la vue n'est pas trop plongeante mais elle est quand même surplombante voilà donc la city au loin l'équivalent de la Défense à Paris la vie de cet endroit il ne manque pas de monde vous voyez ça vous donne une petite idée pour vous rendre compte à quel point cet endroit est prisé et puis on y fait toutes sortes de photos et selfies et un bus à l'impérial avec deux étages juste à côté de nous bon bah compte tenu de la batterie je pense qu'on va envisager notre retour il y a aussi la descente voilà et comme ça vous allez pouvoir également profiter du voyage retour en téléphérique voilà j'espère que vous prenez plaisir à ces découvertes l'inclin a voulait rajouter un commentaire non pas pour l'instant voilà un temps très agréable très doux pour ce voyage en Russie si on compte pas la journée de voyage bah c'est notre deuxième journée ayant un petit souci de lunettes à régler hier et avec nos délais incroyables maintenant pour trouver un ophtalmo en France et bien j'ai eu la joie en quelques minutes de pouvoir accéder à un ophtalmo et un opticien et comme je voulais pas à nouveau faire des verres progressifs et bien j'ai opté pour une paire de lunettes de près une paire de lunettes de loin il va m'en coûter 52 euros tout compris alors certes pas de sécurité sociale mais il y a quelques avantages en Russie vous ne devez pas attendre plusieurs mois pour avoir la visite sur l'ophtalmo et autres vous venez vous les avez dans trois jours après vous avez vos lunettes avec des spécialistes qui contrôlent votre vue qui vous conseillent tout à un instant voilà ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que contrairement au contact avec mon ophtalmo que je ne nommerai pas bien évidemment de la région brestoise mais qui doit limiter ses entretiens je suppose à dix minutes un quart d'heure c'est bien demi heure trois quarts d'heure que nous avons eu comme attention ce qui m'a permis de poser toutes les questions qui me tirent l'épiné à l'esprit c'est quand même la moindre des choses lorsque l'on souhaite consulter un professionnel de la santé c'est de pouvoir avoir une écoute et de poser des questions et donc ça a permis de réajuster ma vue à moindre frais voilà en attendant peut-être d'autres solutions mais en tout cas avec ou sans carte de sécu ici au moins pour ce qui est de la vue je dois dire que ça reste abordable donc ça permet de défaire un peu les idées reçues de la Russie certains ayant un peu tendance à assimiler comme si ce pays était arriéré et puis comme si on y jouissait d'aucune liberté alors la liberté c'est quand même à envisager sur différents aspects et je pense que certains gagneraient à venir se rendre compte par eux-mêmes il faut dire que la plupart des démarches administratives en matière de construction en matière de circulation routière semble quand même vu du tout risque que je reste beaucoup plus simple en Russie donc voilà et Léna veut rajouter quelque chose ? non ? si vous voulez acheter les tickets il y a aussi les bornes il y a les guichets, il y a les bornes il y a la possibilité d'acheter les billets en ligne c'est ce que nous avons fait voilà comme vous le voyez à Moscou en tout cas la modernité est au rendez-vous et on va donc entamer notre voyage retour avant que la batterie qui sans doute est assez basse sur mon téléphone mobile ne nous empêche de profiter de ce petit film qu'on compte bien réaliser pour vous et pour nous bien sûr alors bien sûr dans toutes les vitrines on retrouve ces couleurs chatoyantes vous voyez le célèbre Tiborashka qui est un peu la mascotte de mes cours de russes Tiborashka vert alors Tiborashka c'est la mascotte aux grandes oreilles la mascotte des cours de russes de Léna Barashkova professeur de russes par Skype bien sûr c'est une figure mythique de bande dessinée de la Russie soviétique voilà et puis un coq vous voyez qui n'est pas que français et au dessous des personnages plutôt dans les tons du rouge donc voilà un autre Tiborashka version plus rougeoyante voilà et puis encore d'autres le kalachnikov si vous voulez le kalachnikov pour les amateurs de ce genre d'objets voilà écoutez on va après cette petit temps d'admiration devant la vitrine rejoindre des étages plus supérieurs donc il faut qu'on retrouve nos escaliers voilà restez avec nous on va regagner ici c'est écrit l'embarquement donc vous pouvez voir de plus en plus à Moscou on utilise les lettres latines voilà donc en anglais pour la plupart voilà donc double on va vous perdre si vous ne lisez pas c'est vite voilà double écriture comme vous le voyez à la fois en lettres cyrilliques en russe et puis en lettres latines en anglais voilà cette fois ci je pense qu'on doit être prêt pour monter allez allons-y allons-y nous voici revenu en face de ce coffee stories et alors il ne faut les billets on est actuellement au poste d'entrée tout ça se pilote avec des qr code toc on pousse si ça veut bien merci sur la manette et tout va bien donc c'est parti pour le voyage retour dans quelques instants vous allez donc cette fois ci avoir plutôt une vie plongeante puisque le voyage retour va se faire de haut en bas équivalent si on veut toute proportion gardée avec pour un départ au Capucin dans la ville de Bresse et une arrivée qu'est Jean Moulin voilà la comparaison s'arrêtera là on va laisser les voyageurs actuels alors apparemment certains hésitent à monter on va attendre que ça se dégage un peu de façon à pouvoir filmer sans faire profiter de nos commentaires toute la cabine voilà voilà on voit un petit peu comment ça se passe au départ on va avoir pas mal de monde et des cabines qui effectivement circulent au ralenti dans la partie station voilà on attend que ça désemplisse et c'est pas le moins de décharme que de pouvoir si on le souhaite quasiment faire son voyage seul ou en couple tellement les cabines sont nombreuses je vous le disais tout à l'heure une fréquence d'une cabine toutes les 15 secondes voilà la téléphérique de Moscou a une forme assez ovale vu de profil on va laisser ceux et celles qui nous précèdent on peut s'y mettre en famille un couple ou tout seul voilà celle ci qui est la 27 alors voyez tout à l'heure c'était la 26 maintenant ça va être la 27 pour le retour on sait pas encore si on y sera seul mais en tout cas on va y rentrer les premiers en réalité les cabines c'est pour 8 personnes voilà nous voici dans la cabine et on verra bien si on a des compatriotes pour le retour bon oui on sera pas seul cette fois-ci car cela nous tienne voilà on est du bon côté du côté du vide et donc on s'approche de la sortie de la station de téléphérique de Moscou bonjour voyage retour on est bien accompagné et donc une dizaine de cabines circulent simultanément sur cette ligne moscovite avec les travaux au pied pour semble-t-il une station supplémentaire à venir ou un arrêt supplémentaire ou les deux voilà des travaux gigantesques comme presque tout ce qu'on voit à Moscou et donc en bas le fleuve Moscova qu'on va surplomber dans quelques instants voyage qui doit durer quand même pas loin d'une dizaine de minutes je pense ... 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